Bonjour, Gilles Orval, entraîneur expert en course à pieds, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un extrait d'une de mes web conférences dans laquelle j'indiquais quel est le nombre de semaines à prévoir pour effectuer une préparation marathon complète. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Donc maintenant, on va voir pour le marathon, donc même principe, phase de développement générale, donc on est sur 4 semaines de minimum conseillé pour obtenir un travail vraiment intéressant. Ensuite, par contre, sur la phase de développement spécifique, on va vraiment travailler son allure spécifique du marathon, là on va être sur 6 semaines minimum. Là, moi par contre, je vous invite vraiment à partir sur les plans d'entraînement qui comprennent au minimum 6 semaines à l'heure spécifique. Ensuite, sur la phase de relâchement, on va être sur une période un peu plus longue, là de 2 semaines. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez voir qu'un plan d'entraînement marathon, c'est vraiment un plan qui engendre une fatigue importante, une fatigue profonde. Vous allez faire beaucoup de kilomètres, les temps de pratique, on va être beaucoup plus long que sur une préparation, par exemple, 10 kilomètres. L'organisme, on est peut-être sur des allures plus lentes, moins intensives, mais voilà, au final, c'est des préparations qui sont longues, qui sont usantes. Et donc, si on veut vraiment profiter au maximum de tout le travail effectué pendant la préparation et tout le temps passé sur le stade, de tout l'investissement en temps et puis de neuf pas, même en argent, il est vraiment, vraiment nécessaire de programmer deux semaines de relâchement. Alors pendant ces deux semaines, évidemment, vous n'allez pas faire une immense du fauteuil des cas de paix. Encore que la dernière semaine, moi, je suis intimement convaincu que la plupart des coureurs a pris, ou grande majorité du moins, gagneraient énormément à essayer de revenir au placard. Je ne compte plus le nombre de coureurs qui ont battu le record parce qu'ils n'avaient pas pu s'entraîner la dernière semaine pour différents raisons. Soit parce qu'ils étaient malades, un peu souffrants, ou soit parce qu'ils ne pouvaient pas d'un point de vue organisation professionnelle ou familiale. Donc, voilà, contraint et forcé, ils avaient laissé les chaussures au placard. Et puis, au final, la performance a été supérieure à ce qu'ils étaient capables de faire habituellement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'organisme a récupéré et puis le fait de ne pas avoir été courir a été bénéfique au niveau de la récupération. Donc, deux semaines de relâchement avant la course et puis donc six semaines pour la phase de développement spécifique. Donc là, on se retrouve sur une durée totale, donc quand on fait le total de 12 semaines. Là aussi, quand je vois des plans préparation marathon dans certaines revues ou sur certains sites internet, en 8 semaines, quand j'ai essayé de repérer où était la phase de développement spécifique, où était la phase de développement général, c'était un mini-mélo. Après, quand j'ai regardé, j'ai cherché qui était à l'origine de ce plan-là, je me suis aperçu que ce n'était pas une personne qui était vraiment experte dans le domaine de la course à pied. C'est quelqu'un qui était un coach sportif, alors sans doute très compétent dans son domaine, dans la renforcement musculaire, dans les exercices de fitness. Là-dessus, il n'y avait rien à dire. Mais par contre, dans la partie running, on voyait assez vite les limites du travail qu'il proposait au cours. Voilà, donc si vous aussi, vous désirez mettre en place un entraînement efficace en course à pied sur marathon, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo. Et ainsi, je vais pouvoir vous faire parvenir une série de vidéos gratuites extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et ce sera l'occasion pour vous de mieux structurer, de mieux organiser votre entraînement afin de le rendre plus efficace sur marathon. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run et puis je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !